Dans cette vidéo, on va apprendre à créer sur Excel un outil de suivi et d'analyse des factures du commercial, d'une entreprise qui vend quatre types de produits, du café, de l'infusion, du thé et autres. Donc tout ce qui va rentrer dans aucune de ces trois catégories. Et donc cette entreprise-là, elle a différents commerciaux, elle vend à différents types de clients, dans différentes régions, pour différents clients. Et ce qu'on va créer, c'est à partir de l'import de ces factures, alors on va faire un import très simplifié, là les données sont déjà dans le fichier, on ferait mieux dans tout ce qu'on va voir sur Power Query dans d'autres vidéos, que je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre plateforme. Et donc l'idée, c'est qu'on ait des factures comme ça, déjà importées dans le fichier, qu'on va transformer avec l'outil Convertir, et qu'on passe en le minimum d'étapes, le minimum de temps et les explications les plus claires possibles, à un fichier comme celui-ci, dans lequel on puisse dire, tiens, je vais voir les factures, donc par exemple, là je sais que c'est les hôtels qui rapportent le plus, et je puisse voir par exemple les hôtels, donc ça fait 3,6 millions, c'est 186 factures, donc 36% des factures, mais 50% du chiffre d'affaires, et la facture moyenne des hôtels, elle est au-dessus de la facture moyenne des autres trucs, parce que là on voit que c'est une facture moyenne de 19 000 euros, versus par exemple café-restaurant où c'est 12 000 euros, entreprise où c'est 6 000 euros, et quelques autres stats. Donc l'idée ça va être de partir de ces données-là, les données les plus brutes possibles, vous voyez que pour chaque ligne qui correspond à une facture, on a la facture, le client, le type de produit, le commercial, la date et le montant, et nous on va vouloir avoir un truc un peu plus étoffé, un fichier plus étoffé, dans lequel ce soit facile de comprendre, de naviguer, de voir les grands ensembles, etc. Si ce fichier vous paraît un peu complexe à faire dès le départ, sachez que c'est le niveau 3 d'une série de fichiers dont on a les vidéos, pareil sur YouTube, et du coup c'est le niveau 3, donc si là vous vous dites, waouh, il y a plein de trucs, ça va être compliqué, etc. Ou si jamais vous voyez que vous perdez un peu le fil, n'hésitez pas à aller voir les vidéos numéro 1 et 2 pour pouvoir aborder le truc un peu plus tranquillement, parce que là il y a des trucs que je vais moins expliquer, il y a des détails sur lesquels je vais prendre moins de temps pour me concentrer sur l'essentiel, donc notamment tout ce qui est du niveau plutôt intermédiaire avancé, intermédiaire plus plus ou avancé, et justement concentrer mes efforts, mes explications, ma pédagogie sur ce qui n'est pas ou très peu abordé dans les deux premiers fichiers. Donc je commence, l'idée, pour rappel, c'est de passer en le moins de temps et le moins d'étapes possibles de ça, une base de données brutes, à ça. Quelque chose d'un tableau très dynamique, avec notamment le tableau, les segments, des calculs, etc. Donc le faire en le moins de temps et le moins d'étapes possibles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de cette partie-là, je n'ai pas besoin de la faire. Cette capture d'écran, je vais la mettre là, comme ça, elle va m'accompagner. Je vais modifier sa taille, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus simple que ça. Cette taille-là, c'est très bien. Et je vais modifier un deuxième petit truc, c'est que je vais modifier, juste histoire qu'elle ne change pas de taille à chaque fois, je vais modifier ses propriétés. Je vais lui dire que je ne veux pas qu'elles se déplacent, ni qu'elles se dimensionnent quand je modifie les hauteurs de cellules, des hauteurs de lignes, des largeurs de colonnes, ou d'autres infos. Donc, là, j'ai mes données brutes, qui sont dans une seule colonne. Elles pourraient être importées telles qu'elles, c'est-à-dire un copier-coller, ou grâce à Power Query, à ce moment-là, il y aura peut-être moins d'étapes à faire au départ, ou grâce à d'autres manières. L'idée, c'est que là, on va partir de... Elles sont dans le fichier, elles sont dans une seule colonne, et on va les travailler. Et donc, je vais vous montrer comment on passe déjà, à peu près de données, comme ici, totalement inexploitables, à déjà quelque chose qui va être incomplet, mais plus facile à comprendre, et plus facile à analyser, surtout. Donc, je commence. Je vais double-cliquer sur Accueil pour développer le ruban, et avoir accès rapidement à tous les outils, à tous les outils, tous les raccourcis. Dans Données, quand vous avez toutes vos données dans une seule feuille, dans Données, vous avez l'outil Convertir. Vous lui dites Suivant, et vous lui dites que le délimiteur qui est ici, on le voit, c'est les Slash. Donc, je vais cliquer sur Autre, et faire un Slash. Au moment où je mets mon Slash, je vois qu'ici, il me fait une prévisualisation des colonnes qu'on aurait. Ça a l'air pas mal, je clique sur Termine. Donc là, je suis passé de... mais une seule colonne, ma colonne unique, à six colonnes, deux, trois, quatre, cinq, six, six colonnes qui contiennent chacune une information. Enfin, dans six colonnes pour lesquelles les cellules contiennent chacune une information. Donc, les factures, les clients, produits, commercial, la date, même si elle n'est pas au format date, et le montant en euros. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je regarde un peu ici. Là, moi, j'ai commencé à faire mon tableau à partir de la ligne 14 pour avoir un peu de place en haut, pour mettre des indicateurs, pour mettre des segments, pour mettre des formes. Donc, je vais faire pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne. Je le fais avec le raccourci CTRL+, et je vais rajouter quelques lignes, hop, pour que ça commence bien à la ligne 14. Donc, là, j'ai juste rajouté... Je n'ai pas modifié mes données, en plus de ce que j'avais fait avec convertir, j'ai juste rajouté des lignes et des colonnes pour avoir un peu d'espace et aérer un peu mes données. Maintenant, je vais aller faire un peu de mise en forme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'à partir de cette cellule-là, je ne prends pas la première en haut, je prends celle d'en dessous, je vais faire CTRL, la touche au-dessus de CTRL et flèche du bas, et pareil, CTRL, la touche au-dessus de CTRL. CTRL et flèche de droite pour aller sélectionner toutes mes données en bas et à droite à partir de la première. Donc, je fais ça et je vais lui dire tout ça, c'est un tableau. Mettre sous forme de tableau dans Raquel. Moi, j'aime bien utiliser... Je vais utiliser ces couleurs-là. Alors, en vrai, non, je vais peut-être utiliser ça pour une fois. Et donc, là, j'ai en haut mes intitulés qui ne sont pas dans mon tableau. Ça, c'est important. Mes premiers intitulés qui ne sont pas dans mon tableau. Et en dessous, j'ai mes intitulés de tableau. Donc, j'ai bien... Hop, mon tableau commence seulement... Officiellement, mon tableau commence seulement à partir de la ligne 15, pas à partir de la ligne 14. Et puis, je vais aller agrandir un peu ça. Je vais dire que la hauteur de ça, c'est 30, par exemple. Hop, 35. On va augmenter un peu. Je vais dire que la hauteur de ça, je vais mettre en forme après, c'est plutôt 45. C'est-à-dire d'avoir un peu d'espace. Et puis, je vais agrandir, déjà dans un premier temps, la largeur de mes colonnes. Donc, je sélectionne tout et j'agrandis un peu. Ce sera peut-être trop grand pour ce que je veux en faire. Je verrai après. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes ces cellules-là et je vais centrer et centrer. Je vais faire un peu de mise en forme. Alors, on fera mieux après, bien sûr. Et je vais aller faire encore deux petits trucs de mise en forme. Je vais aller dans l'affichage, enlever le quadrillage. Je n'aime pas du tout le quadrillage. C'est un gadget, évidemment, de l'enlever ou de l'avoir. Mais moi, je n'aime pas. Je trouve que ça rend le tableau moins visuel. Il ne faut pas oublier qu'Excel, c'est aussi un outil de communication des données. Ce n'est pas juste un logiciel d'analyse dans lequel les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Il faut faire parler les chiffres. Il faut faire parler les données. Et du coup, tous les aspects visuels ne sont pas à négliger parce que c'est ça qui va améliorer tout ce que vous faites. La lisibilité, la compréhension de toutes les données que vous obtenez. Donc là, je fais ça. Je vais venir mettre un peu de retrait. Voilà. Je sélectionne ces cellules-là. J'utilise le même raccourci clavier. Contrôle. Juste au-dessus de contrôle et touche du bas. Flash du bas. Pour aller sélectionner jusqu'en bas. Et puis ensuite, je peux rajouter un peu des colonnes. Je vais faire ça. Je vais augmenter le retrait ici. Et ici, je vais mettre les bons formats. Donc, je vais juste mettre les bons formats pour que mes données soient plus compréhensibles. Là, c'est des dates. Je vais mettre en format date. Je vais les centrer. Et là, c'est des montants. Je vais les mettre en format monétaire sans décimale. Mettre du retrait. Et puis, re-aligner à droite parce que c'est ça qu'on fait en général avec les montants histoire de mieux les visualiser. Donc là, c'est loin d'être parfait. Bien entendu, j'ai juste le tout premier truc. Par rapport à ça, le chemin est encore long. Mais je commence à avoir des données qui sont un peu mieux. Donc, je vais peut-être agrandir ça. Agrandir juste la police de ça. Voilà. Un petit peu. Et puis, les deux... Alors, cette colonne-là. Je vais la mettre en plus petit. Je n'ai pas besoin qu'elle prenne tant d'espace. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, mes données, je leur ai donné des codes couleurs pour faire en sorte de bien les distinguer. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais dire mes factures. Alors, je vais changer le style de mon tableau. Je n'ai peut-être pas pris celui que j'aurais dû. Histoire que ce soit le plus propre possible. Je vais prendre... Si, c'est pas mal. Ici, mes clients. Donc là, je vois que mes clients et les données qui sont liées à mes clients. C'est en bleu. Donc, je vais faire pareil. C'est-à-dire ça. Je vais faire la même chose qu'ici. Donc, je vais prendre le bleu qui est là. Et puis, ici, je vais lui dire que tout ça, c'est une nuance de ce bleu-là. Donc, je vais prendre cette nuance-là. Là, je vais sélectionner tout ça et lui dire que c'est du gris. Alors, c'est pas très important. À nouveau, c'est des détails. Et là, je vois que produits et commerciaux et commerciales, je les ai mis en rouge. Donc, je vais faire la même chose. Et donc, ce qui est ici, c'est la deuxième nuance, le deuxième niveau de ce orange. Les dates, c'est en jaune. Donc, pareil, je vais faire jaune. Et ici, je vais sélectionner ça et ce jaune-là. Et les montants, je les ai mis en vert. Hop. Et donc, je fais pareil. Donc, je change à chaque fois. J'utilise les raccourcis clavier pour sélectionner l'ensemble des lignes de ma colonne ou de mes colonnes. Et ensuite, je change la couleur en restant toujours dans les thèmes. Le thème. Donc, ce thème-là, c'est l'ensemble de ces couleurs-là qui a des nuances. Et moi, j'aime bien les utiliser parce que c'est facile. D'autant plus, je suis daltonien. Donc, si je peux me compliquer la vie au moins sur les couleurs, je le fais. Maintenant, je vais peut-être réagrandir un peu histoire qu'on voit mieux que ça prenne un peu plus de place. Et donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est juste faire la fin de la mise en forme qui est là-haut. Ces titres qui vont venir chapoter, qui vont venir en haut des catégories de titres qu'on a. Donc là, on a une catégorie de titres avec les factures. Il n'y a que les factures dedans. Une catégorie de titres avec clients et toutes les infos qu'on va récupérer à partir des clients en fonction de ce qu'il y a dans paramètres. On va voir ça après. Pareil pour autres. Autres, j'ai produits et commercial. Dates, je vais avoir les dates et les analyses sur les dates. Et montants, je vais avoir le montant et la catégorie de montants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mise en forme. Je vais la faire là aussi. Donc là, c'est du gris. Du gris, pardon. Je prends le même gris. Je vais le mettre en blanc et en plus gras et en plus foncé. En 16. Là, je vais prendre tous ceux qui sont là. Histoire de ne pas le faire à chaque fois. Je mets en gras, en plus foncé. Même si on ne voit pas encore ce qu'il y a. Et donc là, je vais dire que ça, c'est du bleu. Ça, c'est du jaune. Et ça, c'est du vert. Alors tiens, mon montant, en vrai, il va plutôt aller ici. Et mes dates, aller ici. Alors, ce n'est pas une erreur. C'est juste qu'il y a moins de titres. Alors tiens, je mets 16. Je vais mettre 16 aussi. J'ai moins de subtitres en haut, de titres de colonne en dessous. Donc, il y avait un petit décalage. Et c'est normal. Alors, ce que je vais faire maintenant, histoire que ça s'affiche bien, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais mettre une bordure en bas. En disant, ici, bordure. Je vais mettre en blanc. Et ma bordure, elle va être comme ça. Ce n'est pas parfait. On va améliorer plein de choses. Mais pour l'instant, en termes de mise en forme, je vais m'arrêter là à un détail près. C'est que je vais lui dire, à partir de la ligne 16, jusqu'à la ligne 15, la première ligne qui est en haut, la ligne 1, jusqu'à la ligne 15, c'est tout le temps fixe. Je ne veux pas qu'on puisse descendre et ne plus voir mes titres et mes indicateurs. Et du coup, je vais sélectionner la ligne 16, aller dans affichage, figer les volets, et figer les volets. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que j'ai au-dessus de ma ligne 16 ne va jamais disparaître. Alors, en vrai, ça veut dire qu'il y a une petite part qui sera avec les factures qu'on va voir, mais comme souvent, on va travailler comme ça, on aura en gros à peu près les deux cinquièmes de l'écran qui sont tout le temps avec mes indicateurs, comme ça, mes segments, mes indicateurs généraux, et puis en dessous, la liste des factures qui correspondent aux indicateurs sélectionnés. Donc, trois cinquièmes de l'écran, vous pouvez changer le zoom, ça va peut-être ne pas rendre la même chose chez vous. Vous trouvez en tout cas, là où ça vous paraît cohérent, l'équilibre qui vous paraît pertinent pour vos données. Donc, moi, je fais ça, et je vais arrêter là pour ça, et donc je vais venir maintenant rajouter les colonnes qui manquent pour pouvoir faire des analyses vraiment pertinentes. Maintenant que j'ai bien mis en forme, mis sous forme de tableau, et mis en forme ce tableau-là, donc ces données-là brutes, qui sont les données telles que je les ai récupérées au tout départ dans Ramport, donc maintenant que j'ai bien fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter des colonnes calculées, comme on le ferait dans Power Query, mais là, je vais le faire dans Excel, qui vont me permettre de mieux comprendre, mieux analyser, mieux catégoriser ces données. Donc, par exemple, chaque client, je peux dire, ce client-là, par rapport aux informations que j'ai sur chacun de mes clients, il est dans... c'est tel type de client, c'est tel code postal, et du coup, il est dans telle ville, qui est dans telle région, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est... Mes données, elles sont là, mais je vais regarder juste rapidement ce qu'on a. Sur le client, on a des informations comme le type de client, le code postal, la ville et la région. Les deux premières, on va faire juste des fonctions de recherche, et puis les deux d'après, ville et région, on va travailler un peu plus dur. Donc, je vais rajouter déjà quatre colonnes. J'utilise contrôle plus pour rajouter quatre colonnes, que je vais venir renommer maintenant, que je vais appeler, donc, type de client, ça, c'est sa catégorie, puisque c'est un hôtel, un restaurant, un restaurant, son code postal, sa ville et sa région. Donc, pour chaque client, je vais avoir ces informations-là. Le type de client, code postal, ville, région, et donc, le client va me donner, à partir de son nom, son type de client et son code postal, et à partir du code postal, je vais pouvoir récupérer le département, et du coup, la ville et la région. Pour faire ça, hop, on va faire des fonctions de recherche. Alors, j'enlève juste un petit truc, parce que je n'aime pas trop. Je vais aller dans création de tableau, et je vais enlever les boutons de filtre, donc, ces petits boutons-là, parce que je trouve que c'est, non seulement, alors, ce n'est pas que ce n'est pas visuel, c'est surtout que ce n'est pas efficace, parce que les filtres, en général, sont plus problématiques, qu'autre chose, il vaut mieux utiliser des segments qu'on a bien paramétrés avant, plutôt que d'utiliser des filtres. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais, moi, je trouve ça bien plus efficace, les segments que les filtres. Même si, évidemment, les libertés ne sont pas exactement les mêmes. Donc, j'ai enlevé mes boutons de filtre, je vais faire un tout petit peu de mise en forme, je vais dire que là, bordure blanche, à nouveau, je vais mettre un trait, ici, je vais dire que c'est décalé, comme ça, sur le côté, donc, j'ai mis 3 de retrait, et, hop, là, je vais remettre une bordure blanche, comme ça, là, j'ai ma partie client et localisation, qui se trouve ici, et ce que je vais dire, c'est tout ce que je vais faire là-dedans, donc, je sélectionne ces 3 trucs-là, comme c'est des calculs, je vais les mettre en plus foncé, et pareil, ici, vous allez voir, c'est, vous êtes bien sûr pas obligés de le faire, mais, alors, comment moi, je fonctionne, l'idée, c'est, si je veux que ce soit facile de comprendre qu'est-ce qu'il y a une donnée, même récupérée par Power Query, qu'est-ce qu'il y a une donnée externe, et qu'est-ce qu'il y a un calcul ensuite, j'ai l'habitude de mettre mes colonnes de calcul, mes colonnes calculées, en plus foncées, y compris les titres, alors, les titres, je ne les fais pas tout le temps, mais les colonnes, oui, en plus foncées que mes colonnes de données. Donc, voilà, j'ai ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, en fonction du client qui est là, du nom du client, je vais aller chercher son type de client. Donc, je vais faire recherche X, si vous avez recherché que c'est trop bien, si vous ne l'avez pas, une fonction recherche V, ça va fonctionner aussi, mais je ne vais pas la faire dans cette vidéo. Vous trouvez comment le faire avec une recherche V, et il y a plein de vidéos sur la chaîne, notre chaîne, ou sur d'autres chaînes, de comment faire une recherche V. ça fonctionnera dans tous les cas, de la même manière. Ce n'est pas la même syntaxe, mais c'est le même objectif, et c'est à peu près la même taille. Donc, ce que je vais dire, c'est, je cherche ce client-là, dans mes paramètres, dans cette liste-là. Donc, je vérifie bien que j'ai bien tout pris, en ayant table client, entrecrochet client, donc dans la feuille, dans le tableau client, que j'ai appelé table client, la colonne client, et là, je lui dis, maintenant, je veux renvoyer ça, le client. S'ils n'ont trouvé, tout ça, en vrai, là, je sais qu'ils vont tous être trouvés, donc je ne vais pas aller plus loin. Je fais ça, et donc là, il m'a rempli tout ça, en me disant, client 2, c'est un café-restaurant, je vais aller vérifier. Client 2, café-restaurant, et client 5, c'est une entreprise, donc je vais aller vérifier aussi. Client 5, c'est une entreprise. Donc, parfait. Maintenant que je l'ai fait ici, je vais faire la même chose ici, recherche X. Alors, je pourrais la copier-coller, mais je vais faire juste une modif, je vais la refaire de 0, hop, recherche X, de ce client, dans cette liste-là, et à chaque fois, je veux que ça me renvoie le code total qui est ici. Pareil, je ne remplis pas le reste, parce que là, je n'en ai pas besoin, je sais que ce sera bon. je vais centrer en général, en général, on centre les nombres, un code postal, est-ce que c'est un nombre ou est-ce que c'est plutôt un texte, parce qu'en vrai, on ne peut pas additionner des codes postaux, il n'y a pas de raison de le faire, donc c'est plutôt un nombre officiellement, mais calculé, mais utilisé sous forme de texte, comme un code barre. C'est pas grave, je le centre quand même. Et ici, ce que je vais vouloir récupérer, c'est la ville. Et comment je fais pour récupérer la ville à partir du code postal, sachant que je n'ai pas la ville de mon client ? Mon client, j'ai simplement dans la liste de mes clients, le client, le type de client et le code postal de client. Par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai ici des départements qui sont liés à des villes et à des régions. Et bien, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais lui dire, pardon, je suis ici, ce que je vais lui dire, c'est trouve-moi le département de ce code postal et en fonction du département du code postal, trouve-moi la ville et la région qui correspond. Là, je vais faire fonction gauche de ça et je veux deux caractères à gauche. Donc, je prends ce texte-là, je veux deux caractères. Au cas où vous connaissez déjà la fonction gauche, je vais faire le truc d'après, un peu plus dur, il n'y en a pas besoin, mais stxt, donc une fonction stxt, je vais dire dans ce texte-là, à partir du premier caractère, prends-en deux. Au cas où vous connaissez déjà la fonction gauche, la fonction stxt, elle est très bien, elle n'est pas plus compliquée, elle n'est pas différente, elle est juste plus polyvalente que la fonction gauche, donc j'en profite pour l'expliquer ici. Donc, la fonction stxt, elle a trois arguments, le texte, comme la fonction gauche, le nombre de caractères, comme la fonction gauche, mais on peut lui dire, prends dès le départ ou prends à partir du deuxième au troisième caractère. donc là, je fais ça et à partir de ça, je vais pouvoir faire un recherche X. Recherche X que je viens de calculer, donc les deux premiers caractères du code postal, donc le département, le numéro de département, je vais dire, là-dedans, tu prends tous les départements et dès que tu vas trouver le bon numéro de département, tu vas mettre la vue qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il ne comprend pas ? Ça ne fonctionne pas et c'est normal, le cas qui est paramétré pour ça, et ça va arriver plein de fois. Alors, qu'est-ce qu'il ne comprend pas alors que pourtant, je me doute que 35, c'est ce que j'avais ici, j'avais 35, 69 et ces valeurs-là, on les retrouve bien ici, 35, 69, etc. Comment ça se fait que ici, non, ici, je retombe sur des erreurs en permanence ? Comme je vous l'ai dit, le problème des codes postaux, c'est que c'est à la fois des textes et des nombres. Et le problème, c'est que ici, comme j'ai utilisé une fonction stxt ou une fonction gauche, il considère que c'est un texte et il prend le 3 et le 5 comme des lettres, a et b, alors qu'ici, c'est des nombres. Ici, on pourrait regarder, je peux les mettre en format date, je peux faire des modifications, donc il considère que c'est des nombres. Donc moi, il va falloir, il va falloir que je force sur cette partie-là, Excel à comprendre que c'est un nombre et que ce n'est pas un texte. Comme ça, il va pouvoir trouver une correspondance ici. Pour faire ça, ce que je vais dire, c'est qu'il y a plein de méthodes. Je peux faire plus 0, à ce moment-là, paf, ça fonctionne. Il dit que les lettres, entre guillemets, 3 et 5, si je fais plus 0, en fait, ça fait 35. C'est une opération mathématique neutre. Du coup, ça fonctionne et il arrive à calculer. On va faire plus 0, on va faire bien sûr moins 0. On peut faire aussi fois 1. Et le truc officiel qu'on devrait utiliser, même si c'est plus long, c'est plus qu'une fonction. Je vais écrire autour de stxt c'est num. Donc c'est une fonction qui va transformer automatiquement, dès que ça le peut, un texte qui pourrait être un nombre en un nombre. Là, je fais ça. Là, ça fonctionne. Donc là, on a trois fonctions les unes dans les autres. On a un recherche x, dans un stxt dans un cnum dans un recherche x. Je vais le refaire ici. Je vais le refaire en une fois. Recher x de cnum de stxt de mon code postal. Je prends à partir du premier les deux premiers caractères. Je ferme mon cnum. Donc là, je vois, attention, je vois que là, je suis dans mon cnum. Je me mets ici pour qu'on voit mieux. Là, au moment où je ferme la parenthèse. Ici, je l'étais dans mon ctxt, je ferme la parenthèse, je vois que je suis dans mon cnum. J'ai déjà renseigné la valeur dans cnum. Donc, je ferme ma parenthèse. Et là, il me dit que je suis dans ma valeur cherchée. Donc, je vais mettre un point-virgule. Je vais aller dire que je trouve ça là-dedans. Et ensuite, donne-moi ce qu'il y a là-dedans. Et là, du coup, j'ai mes régions pour chacune des villes. Donc, mes clients, ils sont parfaitement localisés, définis et localisés, donc catégorisés par type de client et localisés par code postal, ville et région pour pouvoir faire des analyses dessus. Maintenant que j'ai créé ces deux colonnes de calcul là, je vais déplacer ça à nouveau. Et je vais aller faire un peu les mêmes opérations pour mes autres colonnes. Donc, ici, hop, j'ai s'assuré que ce soit bien mis en forme. Je recale à gauche et je mets 3 de retrait. Ici, je vais mettre une bordure blanche pour qu'on voit bien ma catégorie. Et ici, dans date, j'ai deux colonnes à créer sur le même principe qu'on avait fait avant, qui sont les années. Alors, c'est peut-être pas très fluide le fait que je crée des colonnes, que je me balade. Je vais essayer de faire le moins de changements possibles. Mais au début, avant d'avoir bien paramétré mon tableau, je me déplace pas mal, j'ajoute des colonnes, etc. Donc là, je vais dire ça, c'est les années et ça, c'est les mois. Je le mets en plus foncé, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais mettre cette couleur là. Alors, c'est pas forcément très beau parce que là, on passe directement à une couleur assez foncée. Je vais peut-être plutôt reprendre cette couleur là. C'est juste un petit détail, mais c'est vrai que ça le fait pour cette couleur là et mettre genre légèrement plus foncé, comme ça. Voilà. C'est un peu plus beau que de passer directement à cette couleur là. On ne voit pas tant que ça, d'ailleurs, mais c'est un peu plus beau. Ça le fait pour ça. Pardon. Et là, je vais dire que tout ce qui est ici, c'est en légèrement plus foncé. Calculer les dates et les années. Calculer les dates, les années et les mois à partir d'une date, c'est hyper simple. Pour les années, en tout cas, c'est années. Et je mets ça. Il me sort le mauvais format. C'est juste une histoire de format. Ça arrive tout le temps quand on travaille sur les dates. Vous allez dans standard et vous mettez bien le bon format, en format standard. Enfin, vous allez ici et vous mettez bien le format standard. Donc, j'ai 2022. En vrai, je sais que c'était 2022 pour quasiment tout. J'ai juste à la fin, je crois, des factures en 2023. Ici, ce que je vais dire, c'est que je veux les mois. Et donc, le mois, je pourrais utiliser la fonction mois. Comme ça. Je mettrai en format standard aussi. Hop. Du coup, j'ai que le numéro du mois. Le numéro du mois, c'est moins intéressant que d'avoir janvier, février, mars, avril. Je vais regarder juste qu'est-ce que je dois obtenir. Moi, je voudrais obtenir ça. Janve, feve, etc. Donc, pour faire ça, je vais utiliser plutôt une fonction texte. Et je vais dire le mon format, c'est mm et un point. 3m et un point, ça va m'écrire le nom du mois en version assez courte. Donc, janve, feve, etc. et un point à la fin. Et pour que ce soit bien raccord et que ce soit bien propre, j'ai une fonction de nom propre en disant, mets moi en plus une majuscule au début du nom du mois. Donc, je vais avoir janve, feve, mars. Alors, mars avec un point, mais c'est pas grave. Havre, mais avec un point, je vais avoir avec un point, en reste pas très grave. J'ai des points à la fin de chaque mois, même s'il est écrit en entier, mais c'est pas grave. Ici, je vais mettre une bordure et je vais aller créer ma dernière catégorie. Et ici, ma dernière colonne. Je vais tout en bas de mon tableau. Je vais aller étendre ça sur le côté. C'est pas très beau. Je vais modifier après, juste pour l'instant, mettre la même largeur. Ça fait 20,29. Enfin, 20,29. Je vais me remettre en haut et ce que je vais lui dire, c'est ici, on a, on va voir ce que je veux. Là, je veux des catégories de montant en kilo-euros. Je vais le mettre en vert. Je vais déjà faire un peu la mise en forme. Le verre un peu plus foncé. je vais dire ça, c'est le verre normal. Là, je veux dire que je veux quand même mettre la bordure en bas. Et ici, je vais dire surtout ça, je veux que ce soit le verre légèrement plus foncé que celui que j'avais de base. Donc là, j'ai ça. Mais ce que je veux ici, c'est ma catégorie. Donc, catégorie, là, c'est des catégories de montant. l'idée, c'est de pouvoir dire cette facture, elle est plutôt une grosse facture, une facture de 5 000 à 10 000 euros, de 10 000 à 20 000. On va voir ce que moi, j'avais fait ici. J'avais fait des catégories de 10 000 euros en 10 000 euros. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Ici, je vais dire, utiliser une fonction planchée pour ce nombre-là, l'arrondir, entre guillemets, de 10 000 en 10 000. Je fais ça et je vois que là, il me met pour tous les factures qui sont à 5 000, 4 000, 6 000. Il me dit que c'est 0 le plancher si je fais des arrondis de 10 000 en 10 000. J'ai, pour une facture de 25 000, 20 000. pour une facture de 17 000, 10 000. Pour une facture de 36 000, 30 000. Donc, j'ai bien un plancher qui est calculé. Ce que moi, je vais faire, c'est que plancher, je vais lui dire, je veux rajouter, tirer derrière. je vais faire ça et je veux rajouter une autre fonction plancher plus 9 999. plus, j'ai oublié une espériluette. Et là, il y a un mini bug visuel. j'enlève. Donc là, j'ai 0 9 999, 20 000, 29 999. Je vais avoir 30 000, 39 999. Donc, je commence à avoir des catégories. Alors, je vais mettre le retrait. Hop, des catégories de montants. Ce que je peux faire, déjà, c'est que je peux diviser par 1 000. et diviser, alors, je vais retirer le plus 9 999 et diviser ça par 1 000. Et voir ce que ça me donne. Et faire, par exemple, après ça, plus 9. Donc là, on va parler de 4 euros. Donc, ce n'est pas forcément évident à suivre, mais je le fais assez rapidement. Vous ferez une pause pour pouvoir bien voir. Mais maintenant, j'ai ma catégorie de 0 à 9 000. Ma catégorie de 20 à 25 000. Et forcément, j'ai mes catégories de 10 à 19 000, etc. Je vais faire un peu mieux que ça. C'est que je vais rajouter à la fin et k euros. Donc, j'ai 0 à 9 k euros comme je l'ai ici. Ça, j'avais 0 à 10. Alors, je vais faire la même chose. 0 à... Je vais faire plus. 10. Je n'avais pas d'espace là. Je vais faire pareil. 0 à 10 k euros. 20 à 30 k euros. 20 à 30 k euros. 30 à 40 k euros. 10 à 20 k euros. Etc. Là, j'ai des catégories de 10 000 en 10 000. Maintenant que j'ai ça, si c'est possible, si vous avez bien ça chez vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire mieux que ça. Parce que là, on a quelque chose où on a saisi plusieurs fois le montant, saisi plusieurs fois le 10 000, mis plusieurs fois le 1 000 ici. Et donc, je vais faire mieux que ça. Je supprime. Si vous ne supprimez pas, c'est si vous avez la fonction LED. Si vous avez la fonction LED, vous faites comme moi. Sinon, regardez simplement et vous aurez la fonction LED peut-être plus tard. C'est une fonction qui est sortie en novembre 2022. Donc, qui est assez récente parce que moi, je tourne en février 2023. Donc, la fonction LED, c'est une fonction à laquelle on donne des arguments. Je vais donner deux arguments. Un premier argument, on donne des arguments pour créer des variables. Donc, il y a la fonction LED, on lui donne des arguments pour en faire des variables qu'on va réutiliser après comme on fait en programmation, que ce soit sur Python, que ce soit sur TypeScript, JavaScript, etc. ou en VBA sur Excel. Ou même en OfficeScript sur Excel. Donc là, je vais lire valeur. C'est ça. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je tape valeur, je prends le montant que j'avais. Et si je fais valeur x2, je prends deux fois le montant que j'avais. Je vais donner un deuxième variable, un deuxième argument que je vais réutiliser après, qui est mon plier, on va dire. Je ne sais pas comment je l'ai nommé à la fois. Mon plier, ça va être 10 000. Donc, maintenant, si je dis palier, je ne suis pas sûr de bien écrire palier, mais ce n'est pas grave. Mon palier, ça va être 10 000. Donc, si je fais palier x2, tu me donnes ça. Donc, il fait 20 000 partout. Et moi, maintenant, je vais utiliser ces deux variables que j'ai créées pour ne plus avoir à répéter mes valeurs, ce que j'avais avant. Donc, le mieux, en gros, faire mon calcul, mais de manière plus propre. Le mieux, c'est que j'ouvre ici une deuxième ligne dans ma barre de formule et je vais aller à la ligne. Là, j'ai déclaré mes variables, j'ai déclaré mes valeurs de base. Maintenant, je vais venir les exploiter dans une ligne de calcul. Donc, ce que je vais faire, c'est plancher de valeur par palier. Il est la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je vais venir refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire ça divisé par 1. Et maintenant, je vais faire et en tirer. Donc, j'ai 0 et en tirer, 20 et en tirer. Et je vais refaire plancher de valeur valide divisé par 1. Là, j'ai la même chose qu'avant. Je vais faire plus 10 pour avoir 0, 10, 20, 30. Vous vous doutez bien que j'ai 10, 20, que j'ai 30, 40, etc. Je vais venir rajouter à la fin de ça et à l'euro. Alors, potentiellement, vous vous dites, et vous avez raison, ça n'a pas changé grand-chose, c'est même pas forcément plus court, en quoi c'est mieux ? Là, on est sur une formule qui est quand même assez courte. Mais il y a des moments où vous allez avoir des formules peut-être beaucoup plus longues et c'est important d'avoir nos valeurs, nos saisies, nos sélections, tout ce qui est rentré un peu en dur, entre guillemets, ou qui est sélectionné dans une formule en haut et que vous ayez, comme on le fait en programmation, on déclare les variables en haut, on déclare les sélections en haut, on déclare les récupérations en haut, et en dessous, on fait les calculs une fois qu'on a bien déclaré. Ça fait une formule qui est très propre, très facile à comprendre, très facile à lire et surtout très facile à modifier parce que je n'ai pas plusieurs endroits où j'ai sélectionné une cellule. Donc, en tout cas, pas dans ce cas-là. Donc, maintenant, je réduis ça et c'est pas mal. je vais faire un dernier truc ici, c'est que j'ai créé mes colonnes. Alors, peut-être, hop, je vais faire ça aussi. J'ai créé mes colonnes. Donc, maintenant, je sais, je connais toutes mes colonnes que je vais avoir après, donc toutes les colonnes qui sont là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais redimensionner mon tableau pour que ça rentre bien dans cette feuille-là en zoom 80%. Zoom 80%. Donc, je fais ça, je vais sélectionner tout ça et réduire un peu, voir ce que ça donne si je fais. 17%, c'est encore un peu trop. Je vais faire 16. Alors, 16, c'est pas assez. Donc, je vais augmenter millimètre par millimètre, quasiment. Je vais faire 16,8. 16,8. C'est très bien. Je suis tombé quasiment au fil dessus. Je vais réduire cette colonne-là. Comme ça, j'ai un truc propre. Et je m'arrête là. Donc là, j'ai bien mes factures et ensuite, toutes mes informations sur mes clients et leur localisation. Toutes mes informations sur le produit et le commercial qui a vendu pour lequel il y a la facture. Toutes mes informations sur les dates, notamment leur catégorie année et mois. Et toutes mes informations sur les montants. Donc, le montant et la catégorie de montant. Et je vais m'arrêter ici pour cette étape qui est peut-être la plus complexe d'après moi de tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Maintenant que j'ai bien organisé mes colonnes, que ça tient bien sur une feuille complète avec le niveau de zoom que j'ai, ce que je vais vouloir faire c'est mettre un tout petit peu de mise en forme puis créer ce tableau-là de récap général par client et par produit, par type de client et par produit. Donc la mise en forme, ça va être rajouter ces icônes et puis ensuite je m'attaque à ça. Rajouter les icônes, c'est tout simple. Je vais venir sélectionner alors regardez bien ce que je fais. Vous le faites après. Je viens sélectionner juste à droite chacune des fins de grande catégorie bleue. C'est juste ça va me faire gagner quelques manips de faire ça. Et donc je vais vouloir ajouter une icône pour les lieux, une icône pour autres produits commerciaux, j'ai fait une icône de café, une icône pour les dates et une icône pour le montant. Donc je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est je vais faire insertion, illustration, icône. Et alors, lieu, c'est facile. Je vais taper lieu. C'est la première. Vous allez voir, je ne clique pas sur insérer parce que je vais toutes venir les sélectionner avant de le mettre. Ça fait très simple. Alors, ça ne va pas fonctionner comme je voulais. Hop, c'est fait. Je vais prendre ça. Pareil, je ne clique pas. bien sûr, je pourrais mettre une tasse comme ça, ce sera très bien aussi, mais je vais changer. En vrai, je ne vais pas prendre ça. Donc, je vais dé-selectionner lui et sélectionner lui. Ensuite, je vais mettre les calendriers. Donc, calendriers. Je vais prendre ça. Et le dernier truc, c'est les montants. je vais mettre argent. Il y a des trucs, mais ça peut être un peu à l'ancienne. Moi, je ne prends plus ça. Donc, maintenant, je prends ça ou ça, mais vous mettez bien entendu ce que vous voulez. Pour changer, je vais mettre ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier chacune d'entre elles et la mettre ici à l'endroit où je vous ai dit, donc à la cellule juste derrière la fin de là où je vais la mettre. Je vais faire ça au petit ici. Je supprime ça aussi ici et celle-là, elle est peut-être déjà bien placée. Si ce n'est pas le cas, vous faites la même chose et vous la mettez ici. Ok, Vous êtes peut-être un petit millimètre à côté. Je vais le faire bien proprement. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes quatre icônes et je vais dire qu'elles sont plus petites que ça parce que là, elles sont un peu trop grandes. Je vais dire qu'elles sont aussi plus blanches que ça parce que là, elles sont un peu trop noires et ce n'est pas forcément très visuel. Donc, je vais prendre en blanc. Peut-être mettre 1,5. Je pense que ça suffira. Et maintenant, à modifier, ça va être tout simple. Je vais toutes les décaler comme ça. Je vais essayer de mettre encore plus de clics. Elles sont encore un peu grandes, je trouve. Je vais les mettre comme ça. Et du coup, elles sont, en quelques clics sans avoir trop de manip à faire, directement bien placées. Alors, elles ne sont pas forcément toutes aussi bien. Là, en vrai, je me dis, tiens, je voudrais bien qu'elles soient un peu plus petites. Elle est un peu bizarre comme forme. Je ne vais pas le changer là. C'est un détail, ce n'est pas très important. Donc, j'ai mes icônes qui permettent d'avoir un peu plus d'un aspect un peu plus simple, un peu plus sympa, un peu plus agréable à regarder, même si, évidemment, ce n'est pas ça qui change l'analyse du tout. Et maintenant, je m'occupe de cette partie-là. Donc, cette partie-là, je vais la faire d'une manière, je vais la faire avec les fonctions filtre et let. Si vous avez ces fonctions, c'est trop bien. Si vous ne les avez pas, vous faites avec som-si ensemble, la fonction som-si. Juste la fonction som-si, d'ailleurs, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligés de le faire avec filtre et let et vous n'êtes pas obligés non plus de le faire avec som-si ensemble. Si vous avez une fonction som-si et que vous n'avez pas accès au reste, faites-le avec ça. Donc, ce que j'ai ici, c'est que j'ai type de client, total or tax, et les quatre types de clients et puis ensuite, produit, total or tax, les quatre types de produits. Donc, je vais faire la même chose. Je vais dire, je vais grandir un tout petit peu ça. Ça, ça fait 22, par exemple, je vais dire ça, c'est type de client. Je vais faire un peu de mise en forme. Là, je vais dire que c'est total or tax. Je ne vais pas tout commenter. Là, on va dire que c'est les quatre types de clients que moi, je vais les récupérer avec la fonction unique. Je sais ce que c'est, mais je vais faire la fonction unique. Je vais faire ça. C'est ceux qui sont là-dedans. Je vais laisser comme ça. Donc, histoire d'être sûr que ça se mette bien à jour, que ça ne change pas. En gros, là, je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément ultra pertinent. Moi, je sais que dans mes données, ça ne va pas changer. Copier, coller. Et puis, je les ai collés en valeur. S'il y a deux types de clients, il faudra que je rajoute des lignes histoire que ça rentre bien, etc. Donc là, j'ai mes types de clients. Le premier, je vais réduire un peu sa taille parce qu'il y a café-restaurant, c'est un peu long par rapport au reste assez trop grand. Et ici, je vais juste faire la mise en forme. je vais dire que tout ça, c'est par exemple, comme c'est ça, je vais prendre cette couleur-là. Hop, on va faire comme ça. Maintenant, ça, je vais dire que ça, c'est un peu plus foncé. Ça, c'est ça. En blanc et en gras, c'est juste de la mise en forme. Là, je vais dire que tout ça, c'est un peu plus foncé du truc de base. Et tout ça, ça va être avec des bordures blanches. Donc, bordure, moi, elles sont déjà blanches, donc bordure blanche. J'ai ça, je vais peut-être agrandir un tout petit peu, vu que ça va être comme des chiffres importants, je vais les mettre un peu plus gros. Je vais dire que ça, ça fait par exemple 18. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais de base ici. Je vais regarder, ok, 18, c'est un peu mes habitudes. 18, là, je vais peut-être mettre encore un peu plus gros. 25, et là, je vais le centrer, la ligne au centre, verticalement. Voilà, comme ça, ça va mieux rendre, la ligne au centre. Et donc là, je vais faire mes calculs. Mes calculs, ça va être avec une fonction de filtre. Je pourrais faire un somme-ci, ou un somme-ci ensemble. Là, pour changer, je vais faire une fonction de filtre. Et donc, ce que je vais faire, c'est filtre-moi en cette colonne-là, filtre-moi tous les résultats qui sont là-dedans, à la condition que, inclure, ça va être, donc, 1 virgule, c'est mon, alors, je mets ma condition, à la condition que tout ce qu'il y a là-dedans, ce soit égal à ça. Là, il met une erreur qu'il appelle propagation. L'erreur de propagation, c'est qu'il voudrait m'écrire plein de valeurs. En gros, il voudrait m'écrire toutes les valeurs pour lesquelles le type de client, c'est ce que j'ai mis ici. Moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que j'en fasse ça. Donc, si je fais ça, hop, j'ai plus qu'à lui dire monétaire, sans décimale, je mets à droite et un peu de retrait, et c'est nickel. Ça, je peux le cliquer et le coller vers le bas. Et du coup, j'ai les mêmes résultats. Alors, je n'ai pas fait exactement le même ordre, on forfile un peu, ce n'est pas grave. Donc, j'ai les mêmes résultats, donc 3 millions 6, 2 millions 2 et tout. J'ai les mêmes résultats ici. Je vais faire un copier-coller de tout ça et je vais venir le coller là. Maintenant, je vais changer juste mes couleurs et mes calculs. Donc, je vais dire là, c'est du rouge parce que c'est la couleur que j'avais utilisé pour ici, mes produits. Donc, je vais garder le même code couleur. Je vais dire, donc c'est ça et là, c'est ça et là, ce n'est plus mon type de couleur, mais c'est mon produit, mes différents types de produits. je sais que j'ai 4 produits donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, unique. Je vais prendre ma colonne produit. Alors que je vais coller en valeur, mais en vrai, je ne le fais pas forcément pour les bonnes raisons. Je vais peut-être les retrier simplement pour qu'autres ils soient en bas. ce que je vais faire, c'est que je vais copier, coller. Alors, ici, je vais le mettre en plus grand. Donc, tout à fait. Et donc, je vais mettre tout à fait et infusion et autres. Et donc là, ma formule que j'avais faite tout à l'heure, elle ne fonctionne plus. Alors, elle fonctionne un peu par hasard pour autres, mais elle ne fonctionne plus parce que moi, ce que je veux, c'est que ça me dise combien il y a de factures pour les produits, pour le café, par exemple. Et donc, il n'y a pas marqué café dans la colonne type de client. Donc, il n'y a plus la colonne type de client, c'est la colonne produit. Donc, je vais supprimer dans mon tableau 5 là où il y a marqué type de client. je vais laisser les crochets et maintenant, j'écris produit à la place et ça va très bien fonctionner. Je copie et je colle. Donc là, j'ai mes valeurs, ma répartition de mon chef d'affaires générale sur toutes les factures par type de client et par produit. Je vais rajouter deux petits trucs. C'est qu'ici, je vais mettre une mise en forme conditionnelle, mettre une mise en forme conditionnelle, barre de données, je vais lire mais en bleu. Alors, ce n'est pas exactement ce que je veux. Moi, je voudrais que ma... Donc, ce que j'ai fait, hop, mise en forme conditionnelle, barre de données, j'ai pris bleu. Moi, ce que je voudrais, c'est que en tout, si on additionnait la longueur de toutes ces barres-là, ça fasse pile 100%. Et là, on voit clairement que ce n'est pas ce que j'ai. Je vais venir modifier ma règle, j'ai vérifié la règle, modifier la règle. Je vais dire que mon minimum, c'est 0, mais je vais dire que mon max, c'est une formule. Et cette formule, ça va être égale la somme de tout ça. Je vais le faire avec tout ça. Égale la somme de tout ça. Alors, peut-être pas, parce que là, je vois qu'il ne m'a pas mis le format tableau, il ne m'a pas mis le nom du tableau avec le nom de la colonne. Donc, c'est-à-dire que si je rajoute des données, ça ne va peut-être pas se modifier. soit je veux aller jusqu'à 100 000, par exemple ici. Soit je vais lui faire la somme de ça. Ce sera le plus important. La somme de ça, là, je sais que j'ai déjà recalculé tout ce qu'il y avait. Je fais ça. Je vais le reculiner. Et voilà. Là, l'addition de mes 4 barres, ça fait une barre complète de 100%. Je vais faire pareil ici. Donc, je suis obligé de le faire en deux étapes. Mon rouge. Mise enfin en conditionnel. gérer les règles. Je vais modifier. Je vais faire la même chose. Minimum 0. Formule égale somme de tout ça. Je forme ma parenthèse et je valide. Là, j'ai ça. l'appareil. Cette barre-là, elle fait à peu près la moitié. Cette barre-là, elle fait à peu près un tiers. Plus ça, plus ça, ça fait bien la totalité. Je ne peux pas les additionner visuellement, mais on se doute que ça fait bien la totalité. Et je vais quand même l'écrire comme je l'ai fait ici en pourcentage à côté, juste pour que ce soit un chiffre aussi qui soit exprimé et pas juste quelque chose de visuel. Donc, je vais faire ça, ça, je mets un peu de retrait. Je vais dire ici, on va faire ce montant-là visé par la somme de... Alors là, je peux le faire sur mon tableau. Ça, je n'aurai pas besoin de mettre des dollars de figé. Donc, ça me met 32%. Si j'étends vers le bas, 32%. Donc, tout ça, ça fait bien 100%. Je vais mettre en plus petit, en bleu. Alors, je fais quoi ? En plus petit, en bleu, c'est suffit. Et là, je vais faire exactement la même chose. Égal. Ça, visé par la somme. Ça. Je mets en format pourcentage. Je mets en italique. Je n'avais pas dit ça tout à l'heure, mais en italique. Hop. Comme ça, en plus petit. Et là, en rouge. 41 plus 36 plus 22 plus 2, ça fait bien 100%. Et donc là, j'ai ma répartition exprimée en valeur, exprimée graphiquement et exprimée en pourcentage ici. En plus, histoire de que ce soit bien qu'on ait l'information complète. Donc là, je sais par exemple que sur la totalité du chiffre d'affaires de toutes les factures qui existent, de mes 515 factures, je sais qu'il y en a 515, je l'ai vu au départ. Là, si je refais contrôle, flèche du haut et flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas, j'ai 514. 514 factures, je me suis trompé, je pensais en avoir 515, j'en ai 514. Et du coup, j'ai 514 factures réparties comme ça, j'ai un total d'environ 7 millions, je peux le voir là, un total d'environ 7 millions réparties comme ça, par type de client et par produit. maintenant que ces données elles sont obtenues, donc que c'est sous toto, généraux, ils sont obtenus pour donner un peu un ordre d'idée de comment se répartissent l'ensemble, comment se répartissent l'ensemble des factures qu'on a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer les segments qu'on a ici qui vont rendre nos données les plus dynamiques possibles pour pouvoir les explorer, déjà pouvoir faire des focus dessus et puis ensuite pouvoir obtenir des totaux dynamiques comme c'est le cas ici. Donc par exemple, voir juste pour Anita, on voit qu'Anita il n'y a que 10 factures d'un montant assez élevé quand même, 10 factures sur 115 mais qui font 147 000 et que pour Vibril, on a 145 factures que pour Étienne, on a 198 factures, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, on va créer les segments qui vont rendre ces données-là dynamiques. Donc pour le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une cellule de mon tableau, n'importe laquelle, en haut, en bas, à droite, à gauche, n'importe, mais dans mon tableau, c'est-à-dire pas ici, ici ça ne fait pas partie de mon tableau. Je peux le voir parce qu'ici, il n'y a rien qui s'affiche, alors que si je me mets ici, j'ai création de tableau qui ne s'appelle peut-être pas comme ça chez vous. Donc là, je vais lui dire d'insérer les segments. Donc je vais insérer client, type de client, ville, région, produit, commercial, année et mois. Je pourrais insérer catégories, mais là, dans mon exemple, je ne l'ai pas fait. Donc j'en sers quand même pas mal le truc. Tous mes segments, ils sont en bas. Donc ils sont venus se mettre tout en bas, alors ce n'est pas forcément pratique, ce n'est pas grave. Je vais les sélectionner. Donc j'en sélectionne un, CTRL A, ça les sélectionne tous. j'enlève ça, ça, et ça. Donc je sélectionne cela. Et maintenant, tous ces segments-là, je vais les remonter tout en haut. Voilà. Ça va être plus pratique. Donc maintenant, ces segments qui sont apparus dans l'ordre dans lequel il y a des colonnes qui sont ici, je vais venir les modifier pour que ça rende bien. Donc, vous voyez ici, j'ai fait type de client, région, client. Ah, je n'ai pas fait ville, donc je ne vais peut-être pas faire ville. Type de client, région, client. Produit commercial, j'ai mis en rouge par rapport au fait que là, c'est en rouge. Et Anne et moi, je les ai mis ici. Et en jaune. hop, je vais gérer ville histoire d'avoir un truc bien raccord. Et du coup, je vais faire peut-être dans ce tord-là, type de client en premier. Donc, type de client, je vais le copier et le coller là histoire qu'il soit bien aligné avec le haut. je vais réduire sa taille manuellement comme ça. Pour l'instant, en tout cas, je vais réduire sa taille manuellement. Alors, je vais regarder juste histoire que ce soit bien aligné. Hop, je vois que là, ce n'est pas bien aligné du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner comme ça. Là, c'est bien aligné. Alors, je fais plein de petits raccourcis clavier, copier, coller, etc. Faites comme vous le sentez et comme ça vous paraît pertinent. Donc là, j'ai mes types de clients. Le but, c'est que mes types de clients, ce soit comme là, ils tiennent tous sur cette hauteur-là. Donc, je vais faire de mon mieux en tout cas. Je vais dire, est-ce que je peux réduire la hauteur ? Voilà. Si je réduis la hauteur pour que ça fasse 0,5. 0,5, c'est le minimum. On ne peut pas faire moins, mais ce n'est pas grave, là, ça rentre. Donc, si je réduis la hauteur, j'ai bien mes types de clients qui rentrent ici. Je vais mettre la couleur bleu foncé, comme ça. Et comme ça, j'ai mes types de clients et je vais peut-être réduire un peu ici. Je n'ai pas besoin d'autant de place, donc je vais réduire et dire que ça fait 4,5. C'est très bien. Maintenant, ma région. Je ne vais pas tout faire à la main. Ce que je vais dire, c'est ces deux-là. Je vais les sélectionner. Je vais dire qu'ils font, ils sont alignés là-haut et je vais dire qu'ils font la même hauteur que celui-là. Donc ça, ça faisait combien ? 3,34 de hauteur. Alors, je vais peut-être 3,4 histoire qu'elle soit propre. Là, je vais dire que ça fait pareil, 3,4. Et je vais faire la même chose, bleu foncé. J'ai moins de régions que de types de clients, donc je vais modifier la taille. Et ici, je vais peut-être juste dire, tiens, ça va être un peu plus large. J'ai un peu plus de place, un peu plus de marge. Je vais faire ça et je vais dire que mes infos, elles sont réparties sur 3 collènes. Je crois que 4,5, moi, c'est pas très bien. Comme vous le sentez, moi, la 3, ça me va très bien. Je peux réduire un peu ça et comme ça, tout tient ici. Alors, je ne dis pas que c'est magnifique parce que je fais un peu rapidement. mais voilà, ça tient comme ça. Maintenant, je vais faire la même chose pour les autres infos. On va faire dans le même ordre. J'avais mes produits, mes commerciaux, je vais faire la même chose. Je vais dire, tiens, je vais commencer par dire ces 4 là. On va juste modifier leur taille. je vais faire 3,4 de haut. Je vais faire pareil. 3,4 de haut. Maintenant, celui-là, je vais le copier, le supprimer et le mettre là. et les 4, je vais venir les sélectionner et les aligner en haut. Aligner, hop, ici. Je garde mon code couleur. On le garde simplement. J'applique mon code couleur et ces deux là, ils vont être en jaune. Maintenant, je vais faire un peu près la même chose. Je veux que ici, ça fasse 0,5 de haut. Ici, pareil, j'ai plus de commerciaux donc je vais faire peut-être quelque chose d'un peu différent. J'ai moins d'années donc je vais déjà tout répartir. Je vais dire que ça, ça va être plutôt par là. Ça, ça va être peut-être plutôt comme ça. Et je vais dire qu'il y aura le même espace entre ces trois là. Je veux juste avoir le même espace. On va voir si c'est parfait après. Au pire, je modifie. Là, je vais dire celui-là, tiens, il va faire la même taille qu'il va être légèrement plus petit que celui d'au-dessus. Celui-là, je vais venir à peu près avoir le même espace là que là. Donc, un curseur comme ça à peu près. Et je vais le rendre juste un peu plus grand parce que là, j'ai un peu plus d'infos à faire tenir parce qu'il y a plus de commerciaux. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vois que c'est à peu près aligné. À peu près aligné, en vrai, je peux quand même aligner encore mieux parce que là, ça fonctionne. il y a bien sûr, je vais faire 75. Voilà, c'est encore trop grand. Mais c'est des détails, mais voilà, là, c'est aligné à peu près pareil. Si ça ne l'est pas, je vais faire ça. Hop. Et maintenant, ça va, je vais l'aligner par ici, aligné à gauche. Là, j'ai clairement de la place. donc, je vais faire ça. Alors, je dis que c'est beau, pareil, mais c'est pas grave. Ça va être très bien. Et ici, mes mois, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je vais faire pareil. Je vais dire qu'il y a plusieurs colonnes pour mes mois. Alors, je n'ai pas exactement besoin de toute cette place ici. Donc là, ça me permet de gagner pas mal de place là. Et ici, je vais dire que c'est 0,5. Et voilà, tout rentre. encore une fois, c'est pas magnifique. C'est pas grave. C'est pas le but. C'est pas que ce soit magnifique. Là, j'essaye de le faire rapidement. Le but, c'est que vous ayez quelque chose de structuré et que vous pourrez modifier et que vous ayez les bons réflexes pour pouvoir modifier ensuite par vous-même. Donc là, j'ai ça et je peux me rendre compte de si jamais je clique sur Autre, je vais avoir mes données, plein de données qui disparaissent. Alors, ça ne change pas les nombres qui sont ici, mais je vois que Autre, j'ai que le client 11. Si je clique sur, par exemple, IDF et Nord, j'ai que mes clients 1, 11, 4, 7, 8 et 9 qui existent. Et si je dis les entreprises dans IDF et Nord, ça me dit qu'il n'y a que le client 8. Et donc, les factures qui sont ici, on ne les voit pas trop, mais il y en a plein qui sont masquées et on va le voir notamment beaucoup plus efficacement en ajoutant ici des sous-totos. Donc, j'arrête pour cette partie et je vais juste enlever ça et on va passer aux sous-totos. Et voilà, notre dernière partie. L'objectif, ça va être de faire apparaître ici un récap qui corresponde aux factures sélectionnées en fonction des segments. Donc, par exemple, si ici, il dit je veux uniquement l'année 2022, ça me dit sur les 515 factures, il y en a 498. Et si je dis oui, mais je veux uniquement la vente de thé en 2022, ça me dit 219 factures pour 2,5 millions. c'est-à-dire que 36% de mes factures correspondent à la vente de thé en 2022. Donc, je peux regarder, par exemple, sur l'ensemble de mes factures, les entreprises, c'est 11% du chiffre d'affaires, les cafés-restaurants, c'est 32% du chiffre d'affaires, les hôtels, c'est 52% du chiffre d'affaires, sachant que c'est intéressant de voir aussi ce qu'il y a qui est calculé au-dessus et en dessous, c'est quel est le type de client par exemple qui paye les plus grosses factures. On peut voir qu'en moyenne, les factures, c'est 13 000 et que dans autres, c'est 20 000 donc c'est-à-dire que là, les clients autres, donc le client 11, fait des grosses factures unitaires. Le café-restaurant, c'est 12 000 donc c'est moins cher que c'est moins 10% par rapport au global. Entreprise, c'est 6 000 donc c'est vraiment le moins et puis hôtel, c'est 19 000. Donc on voit un peu ce truc-là. Pareil, on peut voir janvier, donc je vais prendre 2022. Janvier, c'est 9% du chiffre d'affaires total. Alors pas du chiffre d'affaires 2022 mais du chiffre d'affaires total de ces factures-là. Février, c'est 6%. Mars, 9%. Juin, juillet, août. août, c'est 10%. Alors là, c'est énorme mais c'est comme ça. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est des montants qui changent un peu et du coup, on voit un peu ces trucs-là. Sachant qu'évidemment, ça parle mieux sur des vraies factures mais l'idée, c'est de vous accompagner sur comment on les met en place, ces tableaux-là, pas en modélisation à partir des vraies données. Donc comment on fait ça ? L'idée, c'est on va partir de ça et ce qu'on va faire, c'est on va les créer. Alors je pourrais le mettre ici et le cacher. C'est pas forcément... Donc on va aller créer des calculs intermédiaires. On va créer des formules qui vont faire des calculs intermédiaires. On peut les créer ici et les cacher mais clairement, je vous le décommande parce que si vous faites ça, ça va être difficile pour quelqu'un qui reprend votre fichier de s'y retrouver. Il y a des trucs cachés, des trucs masqués, des colonnes masquées, etc. En vrai, c'est souvent une mauvaise manière de faire. On a plutôt une feuille de calcul intermédiaire. Là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire une deuxième feuille de calcul intermédiaire. Je vais l'appeler ici calcul 2. Je vais faire un minimum de mise en forme. Juste dire... Alors tiens, je vais faire... je vais prendre ma mise en forme ici. Copier. Je vais coller tout simple. Je vais coller aussi les largeurs de colonnes. Les hauteurs de ligne, on s'en fiche un peu. C'est pas très important. Je vais faire ça. Comme ça, vous voyez mieux. Et ici, tous mes résultats, je vais supprimer. Donc là, je veux calculer trois choses à chaque fois. C'est quel est le montant total sur l'ensemble des factures ? Quel est le montant total ? Donc, nombre de factures, enfin, nombre de factures, montant total, montant moyen, etc. Mais d'abord, sur l'ensemble des factures. Ensuite, sur les factures qui sont sélectionnées grâce à mes segments. Et ensuite, le pourcentage entre les deux. Par exemple, si j'ai sélectionné des paramètres qui font que sur mes 515 factures, j'en ai que 100, ça va me dire que ça fait environ 20% que le focus que j'ai appliqué m'affiche environ 20% des factures. Ici, pour que ce soit facile de venir faire de la sélection de tableau pour faire mes formules, je vais désélectionner ici le filtre. Je vais effacer mon filtre. Et ici, quand je vais repartir dans mes calculs, ça va être égal nombre val. Là, comme tout sera affilité, je lui dis ça, hop, il m'affiche bien le nom du tableau et le nom de la colonne. Il me dit 515 factures. Et ça, plutôt que de venir le modifier, de refaire le truc à chaque fois, je vais l'étendre vers le bas et dire sur la colonne montant, je voulais calculer le nombre de factures. Maintenant, je vais calculer la somme pour avoir le montant là-dessus. Maintenant, la moyenne. Maintenant, le min et maintenant, le mac. J'utilise coup sur coup les 5 fonctions un peu de base qui sont nombre val, somme, moyenne, min et max. Il y en a d'autres, mais je vais prendre celle-ci. Je vais tout mettre en format monétaire, hop, sans décimal, le mettre sur la droite et augmenter l'entrée. Et là, je vais faire exactement la même chose ici, mais pour quelque chose qui change en fonction des segments qui sont sélectionnés. Pardon, je monte ça et en vrai, c'est ça que je devrais montrer mais je mettais un peu raté. Je vais le changer ici. Tableau qui est ici, on va regarder ce que je fais égal. Somme de tas, mon tableau qui est ici, il s'appelle tableau 5 montant. Je me suis trompé. Mon tableau dans mes calculs, il s'appelle top facture montant. je vais juste renommer ça, je vais dire que tout ça, à chaque fois pour tout ça, c'est chaque fois qu'il y a marqué tableau 5, je vais mettre tableau 5 pour bien avoir le bon tableau, donc celui que j'ai créé dans un port et pas celui que j'ai créé que vous avez en exemple qui est déjà complété. je vais faire remplacer tout. Voilà, il ne m'a pas mis d'erreur, il m'a dit que j'ai tout bien remplacé, je vais juste remplacer un nom par un autre et ça fonctionne très bien. Alors moi, ça s'appelle tableau 5, vérifiez que vous, votre tableau, là où vous l'avez créé dans un port, il s'appelle bien tableau 5. Pour faire ça, vous cliquez sur création de tableau et vous regardez ici. Tableau 5, c'est le nom de mon tableau. Vous refaites la manip, bien entendu. Donc maintenant, hop, ici je vais faire égal agrégat, donc la fonction agrégat, elle permet de faire un nombre val, une tome, une moyenne, etc. Donc je vais sélectionner nombre val, mais elle permet de définir des paramètres de prise en compte ou d'ignorance. Je vais dire par exemple, ne prends pas les lignes masquées. Donc je peux faire soit le 5, ça ignore que les lignes masquées, mais en général on fait le 3. Moi, je vais me faire le 3, ça ignore les lignes masquées plus les erreurs, plus les fonctions sous total et agrégat qui sont déjà dans mes lignes sélectionnées. Je vais faire ça et ici, je vais lui dire, prends tout ça. Donc là, il me dit, il y a 514. Alors moi, j'ai dû faire sauter un moment sans me rendre compte une des factures, c'est vraiment pas grave. Donc j'ai 514 alors qu'ici, j'avais 515. Je ne suis pas rendu compte au début et puis ce n'est pas très grave. Donc je vais faire ça. Là, je vais l'étendre vers le bas et je vais changer à chaque fois le numéro qui est au début parce que le numéro qui est au début, je ne l'ai pas bien montré mais j'ai pris 3 pour nombre d'âge. Maintenant, je vais prendre 9 pour somme. Maintenant, je vais prendre pour la moyenne le 1. Je vais prendre pour le min le 5 et je vais prendre pour le 4. Je fais ça. Je vais mettre en format monétaire son décimal à droite avec un retrait. Là, j'ai bien exactement les mêmes montants et si jamais j'applique, par exemple, je veux voir uniquement la partie T, par exemple, je vais voir que là, mes montants, ce n'est plus les mêmes. Ici, j'ai bien mes 514 factures, mon 7 millions de chiffres d'affaires et ici, j'ai seulement la partie du T, donc 221 factures, 2 millions de chiffres d'affaires. Je vais laisser ça comme ça histoire de pouvoir faire mes calculs. Là, je fais ça divisé par ça. Ça me dit 43%, donc le T représente 43% de mon chiffre d'affaires. Je vais pouvoir l'étendre vers le bas. Là, ça me dit T représente 43% de mes factures. Mais en vrai, ça représente 36% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à l'inverse, bien sûr, si je prends peut-être infusion, les infusions, le rapport va être peut-être un peu inversé. C'est 14% de mes factures, mais c'est 22% de mon chiffre d'affaires. Donc, le nombre de factures, la part des factures, elle est moins importante que la part du chiffre d'affaires. Alors que les factures sont en général un peu plus élevées. De base, sur la totalité, elles sont à 13 000. Pour les infusions, elles sont à 20 000 en moyenne. Et ici, j'ai une moyenne qui est exprimée, enfin, un calcul qui n'est pas forcément le plus visuel, le plus simple à comprendre. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais faire un calcul légèrement différent. Je vais faire D5 moins C5. Donc, le focus moins le général divisé par C5. Et ça va me l'exprimer en plus ou en moins de 0%. Donc là, ça me met plus 53%. Je vais l'étendre. Ça me dit plus de 100%. Le montant minimum de ma facture de base, il est de 2 500 €. Pour les infusions, il est de 7 800 €. Donc, c'est plus de 102%. Et ça n'est encore pas bien exprimé ici. Alors, je vais juste montrer si je fais le café. Non, le thé. Je vais reprendre le thé. Ici, ça me dit que par rapport à mon montant moyen, pour le thé, il est 17% moins élevé que ma moyenne générale. Là, je vois que c'est un peu au-dessus et un peu en-dessous ici. Et juste pour bien l'exprimer, notamment les chiffres positifs, je ne vais pas l'expliquer de manière hyper bien, mais en gros, on va aller dans ici, autre format numérique. Donc, je sélectionne ces trois nombres, autre format numérique. Et je vais modifier le format pour dire que si jamais le nombre est positif, je mets un plus devant. Point, virgule. Si jamais le nombre est négatif, je mets un moins devant. Donc, j'écris à nouveau 0%, mais je mets un moins devant. Et ça, vous allez voir, ça va faire que dès qu'on est au-dessus de la moyenne ou au-dessus du min ou du max, c'est exprimé en plus, donc plus quelque chose. Et dès qu'on est en dessous, c'est exprimé en moins. Si je vais changer ici et que je prends, par exemple, autre, ça va me montrer que le montant moyen, il est largement inférieur, il est 51% inférieur au montant moyen général. que le montant min, c'est exactement le même et que le montant max, il est un peu inférieur. Je fais un dernier test. Je vais prendre, par exemple, pour Etienne. Etienne, il a 39% des factures, ça représente 41% du chiffre d'affaires. son montant moyen, il est 7% plus haut que la moyenne, donc 14 000 versus 13 000. Et son montant max, il est au niveau de la moyenne, il n'est pas au-dessus. Il ne peut pas être au-dessus, bien sûr, mais il est au niveau du max, mais il n'est pas en-dessous. Du coup, ça, c'est mes données. Alors ici, bien sûr, je pourrais faire affichage, cadrillage et tout, mais je ne veux pas le faire. On s'en fiche. Ce n'est pas une feuille qui est censée être visible, donc c'est plutôt une feuille dont je vais mettre la couleur de l'onglet en gris pour dire, bah tiens, cette feuille-là, c'est une feuille de calcul intermédiaire. Ce n'est pas une feuille à voir spécialement, donc je mets même un code couleur sur les onglets, ici, les onglets des feuilles pour dire, feuille importante, feuille pas importante. Donc j'ai ça, donc ici, dans C3, C4, C5, j'ai mes montants totaux. Dans D3, D4, D5, j'ai mes montants du focus. Et dans E3, E4, E5, j'ai mes pourcentages. Et le but, ça va être d'obtenir ça, ici, à partir de ce que je viens de calculer. Et voilà, maintenant, à partir de ces résultats-là, je vais venir créer ce petit encart, cette petite forme avec des formes dedans qui sont liées aux formules qui sont là-dedans qui va faire que, je vous montre ici, donc si je fais, par exemple, autre, ça me dit, autre, c'est 16 factures, c'est 3% des factures pour 2% du chiffre d'affaires. Café, c'est 40% des factures pour 41% du chiffre d'affaires. Et si je prends, par exemple, hôtel, c'est 36% des factures, 186 sur 115, mais pour 52% du chiffre d'affaires, donc la moitié du chiffre d'affaires. Donc, je vais venir faire la même chose. Donc, l'idée, c'est, je me mets ici, hop, j'enlève mes filtres que j'avais déjà, donc j'avais encore des segments paramétrés, je vais bien les enlever, ou quoi que ce ne serait pas très important. Et si je vais faire insertion, illustration, forme, et je vais mettre une forme, un rectangle arrondi. Mon rectangle arrondi, voilà, il va venir à peu près prendre cette taille-là. Je ne vais pas le faire au millimètre, je vais agrandir à peu près. En gros, l'idée, c'est qu'il remplisse à peu près l'espace qui me reste. Je vais réduire l'arrondi du rectangle, je n'ai pas envie qu'il soit aussi grand, aussi arrondi. Je trouve que ça, c'est un peu moche. Ça, hop, c'est un peu mieux. Juste, légèrement arrondi. Ici, je vais modifier un peu sa forme de base. Je vais dire, il est en blanc, il n'a pas de contour, sans contour. Donc, il est en blanc, il n'a pas de contour. Alors, on ne le voit plus, bien évidemment, mais je vais lui mettre un effet, et l'effet que je vais mettre, c'est une petite ombre derrière, pour qu'il ressorte un peu. Là, c'est un détail, l'ombre, je ne la trouve pas très belle, de base, elle est un peu trop marquée. Donc, je vais faire effet, ombre, et maintenant, je vais revenir cliquer ici pour modifier les options de l'ombre. Je vais modifier deux options, je vais dire que je veux qu'elle fasse 1% de plus que la taille du rectangle, et je vais dire que je veux qu'elle soit beaucoup plus transparente, donc, je vais mettre peut-être 80% de transparence, histoire qu'elle soit moins marquée. Donc, je fais ça, et je valide, et je regarde, voilà, elle est plus discrète, je la préfère largement, c'est moins visible, c'est plus sympa, plus agréable, l'autre a été trop marquée. Et maintenant, sur cette forme-là, je vais venir ajouter des formes, insertion, illustration, rectangle, et là, je vais prendre des rectangles normaux, hop, alors, je vais en faire un grand en bas, comme ça, donc, je vous remontre ce que je veux faire, ce que je veux faire, c'est ça, c'est faire une, une capture d'écran, pour que vous le voyez bien, je vais mettre la capture ici, je vais venir, au format de l'image, rogner toute cette partie-là, j'en ai pas besoin, voilà, je vais juste mettre la capture d'écran ici, alors, je vais rogner le haut ici, on va être un peu plus beau, hop, l'idée, ça va être de faire ce truc-là, donc, deux petits encarts-là, donc, je vais déjà créer mon grand rectangle, je vais créer un plus petit rectangle, je vais le mettre à peu près comme ça, et dedans, alors, je veux qu'il fasse à peu près, un petit peu plus de la moitié, je vais faire comme ça, comme ça, donc, l'idée, c'est que ce rectangle-là, il contienne des sous-informations, qui sont la moyenne par facture, le minimum de facture, le max des factures, qui sont quand même moins importantes, que le nombre de factures, et le montant total, donc, le chiffre d'affaires, je vais les rendre un peu moins importantes, en les mettant sur un fond gris, je vais mettre pas de contours, à nouveau, hop, sans contours, donc, voilà, c'est créer un petit espace, par-dessus cette forme-là, pour mettre des informations moins importantes, et maintenant, je vais refaire une forme, insertion, illustration, forme, et là, je vais lui dire, ben voilà, ça, ça va être ma, mon truc de base, mon truc de base, c'est, pour quelqu'un des 5 APIs, je récupère, je veux pouvoir écrire, donc, mon temps, donc, écrire sa définition, donc, mon temps moyen, alors, mon temps acheté moyen, j'avais écrit, mon temps moyen, donc, juste l'écrit dedans, histoire que ce soit un peu beau, je vais le mettre vers la droite, et le centrer ici, horizontalement, je le fais tant que j'en ai encore qu'un seul, parce qu'après, il faudra le faire à chaque fois, donc, ça va être un peu chiant, et ici, je vais dire que, ben ça, c'est, en remplissage, le même gris, donc, c'était, ce gris-là, je crois, ce gris-là, je suis pas sûr de ce que j'ai utilisé tout à l'heure, voilà, ce gris-là, je vais mettre un contour, peut-être le gris comme ça, voilà, très bien, et je vais l'écrire, je vais écrire dedans, avec ce gris-là, non, peut-être un peu plus foncé, je vais prendre ce gris-là, je vais agrandir la prémisse, on va mettre un peu plus foncé, donc, montant, acheté, moyen, maintenant, ça, je vais le dupliquer, copier, coller, coller, donc, deux fois en dessous, dire que, ces trois-là, alors, je vais d'abord dire, celui-là, je veux qu'il soit, à peu près à la même distance, du rectangle gris, vers le bas, que celui-là, il est du rectangle gris, vers le haut, je fais ça, c'est pas parfait, c'est pas parfait, je sélectionne les trois, aligné vers la gauche, et, distribué verticalement, voilà, donc, maintenant, ici, ça n'est plus montant moyen, ça, ça va être montant, min, là, ça va être montant, max, du coup, je vais mettre trois encarts, qui sont ici, pour min, max, avant de commencer à calculer, ce que je veux pour eux, ce que je vais faire, c'est que je vais, re-sélectionner ça, et je vais les mettre là-haut, parce que, en gros, quand j'aurai mes cinq ici, ce sera facile de copier, pour faire des, pour avoir exactement, les mêmes dimensions, pour mes, mes cinq résultats ici, mes cinq pourcentages ici, donc là, je fais ça, je le copie, je le colle, je vais dire que ces deux-là, je veux que le remplissage soit blanc, je veux que la couleur de l'écriture, ce soit, le bleu que j'ai utilisé souvent, je veux que le contour, hop, je fais ça, soit le même bleu, donc ça va donner ça, et dedans, je vais écrire, la lecture, donc on comprend que c'est le nombre de factures, et ici, montant acheté, ou chiffre d'affaires, je vais changer, je vais faire chiffre d'affaires, donc ces deux trucs-là, je vais sélectionner ceux-là, pour pouvoir les aligner tous les trois, donc je les aligne comme ça, et les répandir, à peu près équitablement, on va faire comme ça, augmenter un tout petit peu la prise de ces deux-là, c'est pas essentiel, mais je augmente un peu la police, maintenant que j'ai ces cinq-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les copier tous les cinq, les coller, alors je vais rater quelque chose, je les ai copiés, voilà, je vais les coller, je vais les aligner ici, alors visuellement, on voit qu'ils sont alignés, c'est facile à faire, alors je les ai mis un tout petit peu trop bas, je vais remonter, voilà, là ils sont alignés, et maintenant que je les ai bien mis, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, hop, leur bordure, pour faire la même chose qu'ici, je vais enlever leur contour, voilà, ils sont sans contour, et je vais faire une, alors, avant de faire ça, je vais, je reviens en arrière, hop, et je vais les recopier une autre fois, mettre ça, comme ça, alors, est-ce qu'ils sont bien alignés, non, ils sont un peu trop bas, c'est bizarre, ils sont tous pareils, on va faire comme ça, donc je les aligne bien, et puis maintenant, je les ai bien alignés, bien alignés, je vais dire que je veux que ce soit, beaucoup moins large, donc je vais faire, deux, c'est peut-être suffisant, pour contenir les pourcents, là l'idée ça va être de contenir les, les nombres en pourcentage, je décale un tout petit peu, alors, on n'est pas au, on n'est pas au millimètre près, le truc n'est pas parfait, c'est pas très grave, l'idée maintenant, ça va être de mettre les vrais montants, ici, qui dépendent des focus, donc ce qu'on a calculé dans cette colonne là, les vrais nombres, et de mettre dans ces cellules là, ici, enfin ces fausses cellules là, ces formes là, les montants des pourcentages, donc, ça va être assez facile, ça va être assez rapide à faire, donc ici, je vais me mettre là-dedans, je vais, aller simplement sélectionner ma forme, pardon, je sélectionne ma forme, je me mets là, dans la barre de formule, je fais égal, et je vais venir sélectionner cette cellule là, la police n'est plus la bonne, elle s'est remodifiée comme j'ai fait ça, mais je peux voir que, si jamais je sélectionne ici, des clients, je vois que le nombre ici change, et donc c'est bien dynamique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour les autres, c'est assez facile, je vais sélectionner cette partie-là de la formule, je vais mettre là, et je vais faire maintenant 4, je vais mettre 5, j'ai bien tout paramétré au début, tout simple, 6, 7, si ça va être la même chose, exactement la même chose, mais il disait plus D, mais c'est 3, donc là, je vais coquer cette partie de la formule, hop, avec le E, je vais faire exactement la même chose, E, 4, 5, 6, vous voyez que mes formats, ici, même si c'est une feuille qui n'est pas censée être visible, enfin, celle-ci, elle n'est pas censée être visible, les formats que j'ai mis dans mes cellules, y compris les formats personnalisés que j'ai fait pour ces 3 cellules, sont les formats que je retrouve ici, exactement, donc quand je mets un format dans une cellule, et je fais dans une forme égale cette cellule, donc par exemple, égale E, 7, je retrouve bien le résultat, et le format de la cellule, les couleurs et tout, mais le résultat et le format, et maintenant, je vais faire un peu de mise en forme, donc je vais dire, tout va augmenter un peu ici, je vais tout mettre en 12, tout centré, et je vais mettre ces 3 là en gris, donc j'avais pris ce gris là tout à l'heure, remettre en 14 d'ailleurs, ici, ceux-là, je vais mettre en 16, et mettre en bleu, et en gras, voilà, on va faire ça, et là, ceux-là, je vais dire, mettre 12 plus, donc 14, et ceux-là, je vais dire, mais encore plus gros, 16, et en gras, et encore plus gros, hop, 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 je mets en gris, donc j'applique simplement ce que je m'étais dit, et donc je vais faire un dernier truc, quasiment, c'est ici, je vais enlever, pour tout cela, je vais enlever, hop, les contours, sans contours, histoire de changer un peu, hop, qu'on distingue bien, que ce soit plus gros, je vais en mettre en 16, là, je vais encore augmenter, en vrai, histoire qu'on voit bien ces résultats, qu'ils ressortent bien, et pour qu'ils ressortent encore mieux, hop, je vais les souligner, je n'ai pas fait forcément, exactement la même chose qu'elle a, c'est à peu près la même chose, bien sûr, mais je n'avais pas mis ça, je n'avais pas mis ça en gras, c'est peut-être mieux comme ça, je n'avais pas mis aussi gros, et c'était peut-être mieux que ce que j'ai fait ici, j'ai perdu une facture dans le lot, alors j'ai perdu la première facture, ou la dernière facture, que vous ayez ces nombres-là, ou ceux-là, en vrai, ce n'est pas grave, je me suis peut-être trompé quelque part, c'est vraiment pas important, et du coup, maintenant, on peut regarder, qu'est-ce que ça fait, si je regarde, juste par exemple, centre et sud, c'est 137 factures, donc 27% des factures, pour 22% du chiffre d'affaires, si je prends Ile-de-France, c'est 52% des factures, pour 50% du chiffre d'affaires, et puis si je regarde, uniquement pour l'année 2022, ou uniquement Ile-de-France, pour les entreprises, et uniquement pour le T, c'est 4% des factures, pour 1% du chiffre d'affaires, et si je regarde pour les infusions, c'est 1% des factures, pour 0% du chiffre d'affaires, donc 0% à peu près, bien sûr, là, on aurait pu augmenter, pas du tout utile, mais on aurait pu augmenter ici, je peux mettre une décimale de plus, une décimale de plus, il a perdu mon plus, et mon moins, donc je fais plus 0,0%, moins 0,0%, parce que si je veux exprimer avec une décimale, il faut bien que je le mette dans le format personnalisé, je le mets ici, là, je vais re-retrouver mon plus, je l'avais plus, et je l'ai remis à nouveau, et donc là, forcément, ça a de l'impact là-dessus, c'est pas mieux, c'est pas forcément mieux, faites comme vous voulez, moi, je l'ai mis pour le montrer, en vrai, c'est pas très important, notamment parce qu'on est sur des grands ordres de grandeur, en général, et que sur des grands ordres de grandeur, ça sert à rien de voir 100,0%, mais au cas où, selon ce que vous avez, ça peut être utile. Donc on a 99% de ce que je voulais obtenir, il y a des formes que j'ai pas mises au même endroit, il y a peut-être la mise en forme qui est pas exactement la même, les hauteurs des lignes, c'est pas exactement les mêmes, et en vrai, tout ça, c'est pas très important, parce que ce qui est important de comprendre, c'est la logique avec laquelle on est parti de des données hyper brutes qu'on avait avant, donc une seule colonne qui contenait environ 500 lignes de données, a un tableau qui est très facile à exploiter pour pouvoir faire des focus par mois, par année, par commercial, par produit, par type de client, par région, etc. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à me le dire sur LinkedIn ou sur YouTube dans les commentaires, si on est en formation ensemble, en live, et puis à bientôt !